Reprendre confiance et retrouver des idées sur le plan du jeu, c'est ce qu'avait demandé Jean-Louis Garcia à ses joueurs à l'occasion de la rencontre amicale de vendredi soir dernier face au Girondin de Bordeaux. Un message reçu 5 sur 5 par ces hommes qui ont tenu en échec le champion de France en titre, 2 buts partout. Au-delà de ce résultat convaincant, la manière a plutôt rassuré le technicien Angevin. Le score est anecdotique, par contre effectivement on peut être très satisfait du contenu de cette opposition et du visage que l'on a été capable de montrer contre une telle équipe. De quoi redonner le sourire avant une semaine d'entraînement avec en ligne de mire le match de championnat programmé vendredi prochain contre Istres au stade Jean-Bouin. Et pendant que les uns foulaient la pelouse de la Beaumet sous les ordres de coach Garcia hier après-midi, d'autres avaient rendez-vous sur la table de soins avec l'un des deux kinés du club, Tong Yen Lu. Cette salle d'infirmerie, c'est malheureusement le quotidien de plusieurs joueurs depuis le début de saison. Parmi eux, David Leray et Johan Tribot, deux éléments qui travaillent dans l'ombre pour revenir le plus vite possible à leur meilleur niveau. Mais ce n'est pas tous les jours facile. En regardant les autres s'entraîner, on est très frustrés. Donc voilà, moi ça fait plus de deux mois que je suis arrêté. J'ai vraiment impatience de reprendre les entraînements et surtout les matchs. Il faut garder le moral quand même parce que sinon on s'enterre définitivement. Donc non, pour l'instant, je garde le moral. C'est vrai que des fois c'est dur, des fois j'arrive à l'entraînement, je les vois en train de courir et c'est vrai que ça me fait mal. Dans ces cas-là, positiver est une des clés pour tenir le coup, surtout quand on est éloigné des terrains depuis plusieurs mois. Pour Sébastien Renoir, victime d'une déchirure au mollet, la donne est légèrement différente. Le milieu de terrain en chevin devrait pouvoir rejouer d'ici trois semaines. Sa blessure est moins grave que celle de Johan ou David, mais s'il veut retrouver la compétition le plus rapidement possible, il doit être très rigoureux dans la gestion de sa convalescence. Les premiers jours d'une blessure sont vitaux, donc c'est ça qui permet de gagner du temps, de faire que le muscle va se remettre du mieux possible. surtout sur une blessure comme la mienne avec une petite déchirure au mollet. Il faut vraiment beaucoup de repos au départ avec des soins bien appropriés. Outre les soins, la discipline ou encore la bonne volonté, l'autre solution pour ne pas sombrer en cas de blessure, c'est tout simplement de dédramatiser. C'est clair, sinon on va se pendre. Et ton tongue ne récolte pas beaucoup, tu vois, il n'est pas marrant comme kiné. Avant, Mathieu, c'était mieux. Ou alors de se reconvertir en journaliste. Action ! Alors, en direct de Angesco, nous avons le kiné Tong Yenlu qui manipule Philippe Brunel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la blessure de Philippe Brunel ? Philippe ? Il est en phase de reprise. Philippe Brunel, oui. Et sinon, Tong, c'est pas trop dur de travailler, de gérer un groupe de rigolo. comme ça. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir de travailler dans la bonne humeur. Ça n'empêche pas de bien travailler aussi. Et en plus, Tong fait le maximum pour remettre ses joueurs sur pied. On ne peut pas vraiment dire que le kiné du SCO soit rancunier. Et heureusement d'ailleurs, car il y a encore du boulot. Allez, un peu de courage, messieurs. Le bout du tunnel, c'est pour bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada